Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi, jour de paix, si vous travaillez, si vous travaillez pas, le gouvernement, quelque part, va vous prendre en charge, le 22 septembre 2022, 9h45, heureux du Québec, merci d'être là avec moi, merci d'être abonné, ceux qui ne sont pas faits là, maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est toujours pertinent, c'est vraiment apprécié, on est dans une crise existentielle extraordinaire, c'est du jamais vu, on vit quelque chose d'historique, on vit quelque chose d'apocalyptique, de biblique, tu peux utiliser tous les termes, d'ailleurs, les gens du milieu des médias les utilisent maintenant parce que c'est du jamais vu. Bon, beaucoup de périodes de l'histoire de l'humanité ont été noires, tragiques, dramatiques, pas faciles, mais là, on en traverse toute une qui l'eut cru. Et c'est pas fini, c'est juste le début de toute cette transition, ce changement, cet effondrement de nos traditions, de notre vie, comme on la connaissait, tout en train de se transformer. Depuis quelque temps, je vous porte à votre attention, surtout, par exemple, si on prend l'avènement bientôt obligatoire de la voiture électrique, comment ça va transformer nos vies, mais c'est un rêve, ça n'arrivera probablement jamais parce que c'est de l'utopie. Mais si jamais cette utopie gauchiste, progressiste, socialiste se réalisait, ce serait une transformation de notre vie moderne et l'élimination d'une liberté de mouvement incroyable parce que la voiture électrique a ses limites et tu ne pourrais plus vivre comme tu le vis maintenant. Toi, l'élite, il ne faut pas que tu oublies que l'élite, la classe dirigeante, elle a des privilèges, elle s'exclu toujours. C'est comme lors du temps où Moïse est descendu du mont Sinaï avec dix commandements pour nous contrôler, nous, la population. Il ne faut pas que tu oublies que la classe dirigeante, l'élite, s'est exclue, a eu un arrangement avec Dieu pour s'exclure de ces dix commandements-là parce qu'il n'y en a pas un de la classe dirigeante depuis ce temps-là qui respecte un des dix commandements. Tu comprends? Et celui qui me renverse toujours le plus, c'est « tu ne tueras point ». Sauf si tu fais partie de la classe dirigeante et que tu as décidé d'envahir un pays ou d'aller éliminer une population, tu as un arrangement avec Dieu qui t'exclut de ça. Comprends-tu? Donc, il faut que tu comprennes que la classe dirigeante va te demander d'être en trottinette, de marcher, d'être en vélo électrique ou en scooter électrique, ou avec ta voiture électrique qui va coûter 70 000 $, mais qui te permettra d'aller nulle part parce qu'il y a une autonomie de 200 km. L'élite va être exclue de ça. L'élite va continuer à se promener avec ses jets privés. D'ailleurs, je ne vois pas vraiment l'avènement d'avions électriques. L'élite va pouvoir continuer à te vendre toutes sortes de choses avec ses camions qui ne seront pas électriques non plus. Je n'ai pas entendu parler de l'avènement de camions électriques pour te vendre toutes les stupidités que tu achètes sur Amazon. Et ainsi de suite, la liste est longue. Ils vont continuer à se promener avec leur bateau, leur yacht de 500 millions. Penses-tu qu'ils vont envoyer à la fourrière un yacht de 500 millions parce qu'il est au gaz? Parce que je n'ai pas entendu parler encore de bateau électrique, de yacht de luxe électrique. Mais toi, il va falloir que tu te promènes le petit citoyen ordinaire qui n'a pas de privilège et qui n'a pas de droit et qui n'a pas de liberté. Toi, on va te demander de te promener en voiture électrique pour faire ton petit magasinage local parce que tu ne pourras pas. Avec une voiture électrique, je t'imagine mal faire l'auto de l'euro. Tu vas avoir besoin de 10-15 ans de vacances. Ça va te prendre toute une vie. Comme ça prenait toute une vie de traverser l'Atlantique pour se promener. C'était juste l'élite qui faisait ça dans le fond. Sauf les galériens qui galéraient dans la galère pour les riches. On revient à cette époque-là. Mais trêve de plaisanterie, ça va mal. Là, on est en train d'entrer probablement dans la crise. On est en crise économique. Tu as vu encore, il y a eu une hausse des taux d'intérêt. Je te l'avais dit, déjà depuis quelques semaines, préparez-vous, ça va venir. La Banque fédérale américaine a annoncé une hausse de trois quarts de 1 %, trois quarts de points, trois quarts de pourcentage. Puis ça va continuer à augmenter. Jerome Powell a dit, préparez-vous parce qu'on est loin d'être en contrôle de l'inflation. L'inflation est à des niveaux historiques. On parle de 8,5 %, mais ça, c'est des formules nouvelles qu'on utilise pour ne pas que ça te donne le vrai chiffre de l'inflation qui est autour de 50, 60, 70 %, dépendamment des produits que l'achète. En Europe, déjà, les prix de l'énergie ont, entre autres en Angleterre, les gens ont reçu des factures, ont augmenté de 25 fois le prix qu'ils payaient. Il y a des factures qui sont passées de 50, je ne sais pas moi, leave sterling ou dollar, whatever, à 1250. Déjà, ça commence à tomber comme des mouches les entreprises en Angleterre. En Europe, la crise énergétique va frapper de plein fouet, l'hiver s'en vient. Il y a du monde, en ce moment, qui ne sont plus capables de se nourrir avec le prix de l'énergie, le prix de l'essence, le prix de l'électricité, le prix de la nourriture, de l'inflation en Europe. Il y a une nouvelle industrie qui voit le jour en ce moment. C'est que comme tu n'es plus capable de payer, on va financer, on t'offre du financement sur ta facture d'énergie, puis même sur du financement sur ta facture d'épicerie. Parce que beaucoup de monde ne sont pas capables de payer, parce qu'ils vivent au jour le jour. La majorité des gens vivent presque au jour le jour. Beaucoup de gens sont allés dans leur réserve aussi pour boucler le budget du mois. C'est énorme ce qui se passe en ce moment. On n'en parle pas parce que ça ne préoccupe pas la classe dirigeante et les médias le sort de l'individu. Puis ça déconfiture, puis ça misère à boucler leur budget. Les élus, les gouvernements, ils ne se préoccupent pas. Eux autres, ils veulent aller te chercher plus d'impôts et de taxes. Ils t'ont vidé les poches, mais ils ne sont pas là pour t'aider. Ils vont te donner des pensions de misère, des régimes de pensions de misère, une aide de misère. Mais ton sort général, ils n'en ont rien à foutre parce que eux autres ne sont pas touchés par ça. La classe dirigeante n'est pas touchée par ça. Les élus ne sont pas touchés par ça. Les artistes ne sont pas touchés par ça. Tu comprends? Dans une crise économique, on n'abolit pas des postes de députés. Comprends-tu? Donc, c'est nous autres qui tombons comme des mouches. Et là, on offre, il y a un nouveau marché, une nouvelle industrie qui est en train de voir le jeu en Europe, du financement pour la facture d'énergie puis la nourriture. Imagine quand les taux d'intérêt continuent d'augmenter, tu vas payer ça toute ta vie. L'épicerie que tu as achetée il y a trois... C'est hallucinant ce qui se passe en ce moment. Ça dérange, ça ne préoccupe pas notre classe dirigeante puis nos élus puis nos médias. Ils ne parlent pas de ça, ta misère quotidienne. Nous autres, ils sont dans des... Sauvons la planète, sauvons les autres ailes. Ils veulent te faire rouler en Tesla. Ça, c'est important. Pendant que tu vas... D'abord, il n'y a même pas assez de ressources naturelles puis de minéraux pour fabriquer toutes ces batteries-là qui sont toutes fabriquées en Chine. La Chine est morte de rire. Tous les panneaux solaires. Il ne faut pas que tu oublies que le solaire, ça existe depuis les années 60. C'est une alternative, mais pas efficace pour remplacer le système dans lequel on vit, basé sur l'huile, le gaz puis le pétrole, ou l'hydroélectricité, ou le nucléaire. Sinon, ça fait longtemps qu'on fonctionnerait avec le solaire. Même chose par les moulins avant, ça apporte un certain pourcentage, si tu veux, énergétique, mais qui est vraiment minime. Ce n'est pas considérable. Mais tous nos élus sont allés là-dedans veuglément, naturellement, pour pousser la Chine puis enrichir la Chine puis d'autres investisseurs. Sans prendre en compte les conséquences de tout ça. Les conséquences de tout ça. Puis on les vit maintenant, les conséquences de tout ça. Puis on se rend compte que l'énergie abordable, ça demeure encore. Je ne pense pas que tu sois capable d'éliminer le pétrole de la vie, là, puis de notre économie. C'est de la rêverie. Même Elon Musk qui vend des voitures électriques a dit « Tu ne peux pas éliminer le pétrole. Comme tu ne peux pas éliminer le nucléaire puis le gaz puis le charbon sans en payer les conséquences. » Mais je ne pense que tous les autres aient des problèmes électriques puis d'énergie dans leurs propriétés, là. Je ne pense pas qu'ils soient obligés de fermer leur climatisation ou leur chauffage pour leur propriété de millions d'encre et les multiples piscines creusées et voitures électriques qui ont pétrole et leur bateau, là. Je ne pense pas qu'il y ait des problèmes d'approvisionnement électrique dans la classe dirigeante. L'hiver s'en vient, ça va être un hiver très rigoureux. Maintenant, il faut que tu comprennes une chose. Walmart et, entre autres, Target, aux États-Unis, des gros, 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 des grosses chaînes, les plus grosses chaînes au monde, viennent d'annuler des milliards de dollars de commandes alors que l'été touche à sa fin puis que la saison de Noël s'en vient. On vient d'annuler des milliards et des milliards de dollars. Et il y a des gens qui se demandent, savent-ils quelque chose qu'on ne nous dit pas puis qu'on ne sait pas, nous autres? Walmart, Target et d'autres grands détaillants américains annulent littéralement des milliards de dollars de commandes avant la prochaine saison des Fêtes. L'auteur nous dit « J'ai jamais entendu parler d'une telle chose auparavant et dans des conditions normales, cela n'aurait aucun sens. » La saison des Fêtes est généralement la période la plus occupée de l'année pour les détaillants et à cette époque, en 2021, on craignait en fait qu'il n'y ait pas suffisamment de stock en raison de problèmes de chaînes d'approvisionnement mondial. Mais maintenant, tout a changé, tout à coup, les grands détaillants annulent fièvreusement les commandes et cela n'aurait de sens que si un grave ralentissement économique était éminent ou une crise économique était éminent. Très, très étrange ce qu'on vient de faire dans ces grandes chaînes-là. Très étrange. La pénurie de gaz naturel en Europe pourrait déclencher une crise alimentaire. Les crises énergétiques ont un impact sur presque tous les aspects de nos vies et cela est particulièrement vrai. Des marchés alimentaires, la production alimentaire de l'année prochaine, devant être gravement menacée, environ 70 % du coût de la production d'engrais est uniquement le prix du gaz naturel. Et à mesure que le prix de l'énergie monte en flèche, le coût de la fabrication et de transport des aliments augmente parallèlement. Donc, tout ce qui concerne les engrais, les fertilisants, on vient de descendre la production en ce moment de 50 à 70 %, que ce soit du nitrogène, de l'ammoniaque, de tous les autres produits. En Europe, ça vient tomber tout ça. On ferme beaucoup, beaucoup, beaucoup d'usines de fabrication d'engrais. Moi, je ne sais pas comment ça va finir tout ça, mais le printemps prochain, comment les agriculteurs vont être capables de fertiliser leurs terres pour avoir une productivité. On voit que le Sri Lanka s'était lancé dans une campagne pour être les meilleurs élèves des émissions de gaz à effet de serre. En 2015, il avait fait la promesse qu'on s'en allait dans cette direction-là, qu'on va être le meilleur élève, qu'on balillerait tous les fertilisants. Le Sri Lanka est tombé dans l'anarchie totale, il y a quelques semaines, à cause de ça. Les producteurs de gaz américains ont du mal à répondre à la demande. Il y a à peu près une centaine de forages en ce moment. On est au plus bas dans l'histoire du forage. Ça n'a aucune, aucune, aucune logique. Et on le sait que Joe Biden a libéré les réserves pétrolières qui étaient là pour des crises majeures, pour faire passer les Américains à travers une crise majeure pendant quelques semaines, une crise qui serait n'importe laquelle. Lui, pour faire baisser les prix du pétrole, parce qu'ils ont pris toutes sortes de décisions qui sont en l'encontre de la logique économique, et on le sait, les élections s'en viennent, a libéré la réserve des Américains, la réserve de pétrole. Là, ils sont au plus bas dans cette réserve-là. Puis ça a fait baisser le pétrole, le litre, le galon. Puis c'est-à-dire qu'il fonctionne le galon de quelques, un dollar ou deux, mais il est encore beaucoup plus cher qu'il l'était il y a quatre ans, là. Ou il y a même un an, deux ans, quand Joe Biden a pris le pouvoir. Les engrais et le rôle des engrais, ça c'est important dans la croissance de l'alimentation mondiale. Selon les Nations Unies, la population mondiale de 6,7 milliards devrait atteindre 9,2 milliards d'ici 2050. Le Millennium Project et son rapport State of the Future indiquent que la production alimentaire devrait ou devra augmenter de 50 % d'ici 2013 et doubler en 30 ans pour aider à résoudre ce qui a été qualifié de crise alimentaire actuelle. Cette augmentation de la production alimentaire devra se faire sur des terres arabes moins disponibles et cela ne peut être accompli qu'en intensifiant la production. Cependant, l'intensification de la production doit se faire d'une manière respectueuse de l'environnement grâce à l'intensification écologique. L'objectif de l'intensification écologique est d'augmenter le rendement par unité de terre se rapprochant du rendement atteignable des systèmes agricoles avec un impact environnemental minimal ou nul. Le monde ne pourra pas atteindre ses objectifs de production alimentaire sans biotechnologie et génétique améliorée et sans engrais. Les engrais commerciaux sont responsables de 40 à 60 % de la production alimentaire mondiale. Donc, on va se retrouver devant, avec cette idéologie de vouloir éliminer les fertilisants, devant une crise alimentaire qu'on ne sera plus jamais capable de gérer. La production européenne d'azote s'arrête rapidement à mesure que les prix du gaz augmentent. 31 mai 2022, la production européenne d'azote s'arrête rapidement à mesure que les prix du gaz augmentent. Ce niveau suivait hebdomadaire, vous informe, blablabla. Donc, il y a un problème énorme. Les entreprises réduisent rapidement leur production dans toute l'Europe. Et on va avoir un problème énorme. Il y a plein d'usines d'ammoniaques, d'usines d'azote et de nitrogène ou whatever, qui sont en train de fermer l'hiver qui arrive. La capacité de se chauffer va être très difficile. Ça va être énormément de casse-tête. Je vous laisserai tous ces liens-là dans la boîte de description. Tout fascinant à lire, vous irez lire ça. « La majorité des stations-service hongroises seront à sec. La semaine prochaine, le géant hongrois de gaz et de pétrole molle ne pourra livrer qu'un quart du carburant nécessaire. À partir du 19 septembre, ont rapporté les médias hongrois. » Imaginez-vous, c'est complètement hallucinant. La pénurie de gaz naturel en Europe pourrait déclencher une crise alimentaire, donc à cause, justement, de cette production d'engrais qui dépend de l'alimentation en gaz et des prix du gaz. Donc, chers amis, on s'en va dans un mur. Littéralement, je ne sais pas ce que nos dirigeants ont pensé ou ce qu'ils pensent ou ce qu'ils sont en train de manigancer, mais je peux te dire une chose, si tu pensais que ça allait mal, attends, c'est juste le début. De notre cauchemar apocalyptique, biblique. Je vous reviens.